Bonjour M. Jean-Paul Dutez. Bonjour. Alors Mario Draghi a fait une annonce récemment qui a surpris les médias et pour vous il n'y avait pas de surprise ? Effectivement, la dernière présentation de Mario Draghi en disant voilà ce que je vais faire, a surpris, inquiété les médias, les experts du marché financier en disant aïe 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 c'est beaucoup plus grave que prévu, pourquoi est-ce qu'il s'inquiète tant ? Mais ça fait un temps fou en réalité qu'il s'inquiète, un temps fou qu'il annonce un ralentissement économique. Donc il annonce une croissance plus faible de l'ordre de 1% sur 2019. Voilà, et la surprise a été effectivement le fait de passer à 1% alors que c'était 1, 3, 1, 4 et donc on s'est dit aïe c'est grave 1 et quelques. En même temps c'est grave que la croissance soit faible et que l'inflation soit si faible. Ça veut dire qu'en réalité la phase de faiblesse de l'économie européenne est plus forte que prévu et plus longue que prévu. Ça oui. Mais de là à dire que c'est de la catastrophe, non. Il l'avait bien annoncé. Ce qui s'est passé avec les marchés financiers, pourquoi ils n'ont pas aimé d'une certaine manière où ils ont été surpris, c'est que la remontée des taux d'intérêt c'est encore plus loin. Pourquoi est-ce que les marchés financiers... Il l'a repoussé à potentiellement 2023. Oui, au total ce sera presque 2023. Il ne l'a pas dit comme ça. D'abord pourquoi est-ce que les marchés financiers veulent qu'on augmente les taux d'intérêt ? Parce qu'ils se disent, j'augmente les taux d'intérêt, donc la croissance revient, la crise est finie. Et quand on leur dit que ce sera plus tard, ils disent, ah c'est plus compliqué que prévu. Deuxièmement, quand est-ce qu'il a dit qu'il augmenterait ses taux d'intérêt ? Il a dit, pas avant mi-2020. C'est-à-dire pas avant un an. Autrement dit, il ne sera plus là. Oui, donc il est déjà en train de forcer la main à son succès. Mais en même temps, il a annoncé, c'est pour ça que vous parlez de 2023, il a annoncé qu'il ferait des programmes de soutien aux banques, il en ferait quatre, qui dureraient deux ans. Ce qui fait que ça conduira effectivement à avoir des alimentations extrêmement importantes et à taux zéro des banques jusqu'à 2023. Autrement dit, ils leur disent, l'année prochaine, les taux d'intérêt ne monteront pas. Et il faudra attendre pour qu'ils remontent. Ne vous inquiétez pas, ça sera très long. Et en même temps, je mets en place des systèmes de financement très peu coûteux pour que les banques continuent à faire du crédit très peu cher. Et vous verrez que ça durera jusqu'en 2023. Autrement dit, nous sommes partis pour des années de taux d'intérêt extrêmement bas. Les marchés financiers peuvent ne pas aimer, mais ils savent très bien que c'est la seule façon pour avoir plus d'activité économique en zone euro, alors que c'est très compliqué ce qui se passe ici. Merci M. Jean-Paul de l'Ordre. Merci.